exercice numéro 3 voilà un navire de masse de 8000 tonnes et immobile dans un port la question numéro 1 on appelle F la résultante des forces exercées par l'eau sur la navire F est une force appliquée par un fluide la force appliquée par un fluide est la force d'archimède la force d'archimède est la force d'archimède exprimer la valeur F en fonction du volume V de la partie émergée du navire et de la masse volumique de l'eau de mer la masse volumique de l'eau de mer vaut 1030 kg par mètre calculé le volume V on passe à la correction voilà il faut exprimer la valeur F en fonction du volume V de la partie émergée du navire et de la masse volumique de l'eau de mer voilà une schématisation de l'exercice pour dire la navire est la partie émergée de l'eau d'accord deux forces appliquées il y a la force appliquée par l'eau sur la navire et automatiquement le poids du navire alors la navire est soumis à deux forces la première force c'est le poids vertical vers le bas et son intensité m fois g la masse m la masse du navire égal à 8000 tonnes alors on va convertir le ton vers le kilogramme c'est 8 fois 10 puissant 6 kg la deuxième force c'est la poussée d'archimède d'archimède vertical vers le haut d'intensité F est égal à rho fois V fois g alors rho c'est la masse volumique de l'eau de mer rho est égal à 1030 kg par mètre cube et veille sur le volume de la partie émergée on est intéressé par le volume de la partie émergée du corps d'accord alors l'étape suivante on équilibre le navire le navire est en équilibre alors p plus f est égal à un victor nul p est égal à f alors on a p est égal à m grand m fois g et f est égal à rho v fois g on va faire cette égalisation m fois g est égal à rho v fois g on va simplifier par g ici d'accord on obtient m est égal à rho fois v et le volume c'est m d'accord fois sur rho la masse sur rho on va calculer v on va faire une application numérique si grand m 8 fois 10 puissance 6 sur 1030 est égal à 7,8 10 puissance 3 mètres cubes c'est égal à 4 mètres cubes